Plusieurs raisons ont milité en faveur de l'ouverture en Côte d'Ivoire de l'Académie des métiers de l'air d'Abujan. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de personnel mécanicien et pilote qualifié dû au coût élevé de formation à l'extérieur et des départs à la retraite de la majorité des spécialistes. Créée avec l'appui de la France et d'une société privée spécialisée dans l'aviation, cette Académie est hébergée sur le site de la base aérienne d'Abujan en zone aéroportuaire, dans des locaux prévisoires en attendant la livraison des nouveaux bâtiments prévus à la rentrée prochaine en octobre 2015. Ils sont au nombre de 16, dont 6 officiers élèves pilotes et 10 sous-officiers élèves mécanicien hélicoptère de la première promotion de l'Académie des métiers de l'air d'Abujan, actuellement en formation et qui ont effectué leurs premiers exercices de vol. Tout s'est bien passé, il nous reste encore près de minimum 110 heures à faire, donc tout s'annonce bien pour la suite. Ces premiers vols se sont effectués sous le regard admiratif du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, du directeur de l'Académie et du directeur pédagogique. L'impression que nous en retenons aujourd'hui à l'issue de ces quelques vols est très très positive. Le ministre Paul Kofi Kofi s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand jour, la Côte d'Ivoire peut être fière de cela. Dorénavant, nous avons la capacité de former une pilote sur place. C'est l'occasion d'appeler nos voisins, pays voisins, pour leur dire que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui la capacité de recevoir les stagiaires. Déjà sur le sujet, des missions de présentation et de prospection sont prévues ces jours-ci dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et s'étendront plus tard à l'ensemble du continent africain.